Le premier commentaire sur ma prochaine vidéo gagne 10 000 dollars. Voilà ce qu'a annoncé MrBeast dans un short vu par 13 millions de personnes. Le seul humain capable d'être plus rapide que 13 millions de personnes n'est pas un humain. C'est un robot. Et je vais le coder. Quand on pense au code, on imagine quelqu'un taper prénétiquement sur son clavier. La musique à fond dans les oreilles en train d'enchaîner les lignes de code. La vérité est tout autre. Lire. Voilà ce que fait un développeur la plupart de son temps. Et c'est comme ça qu'a débuté ce projet. A la recherche d'un call qui pourrait m'être utile dans l'immense documentation de l'API de YouTube. Et je crois l'avoir trouvé. Si j'appelle cette URL avec les bons paramètres, je peux obtenir la dernière vidéo uploadée par une chaîne YouTube. Plus qu'à vérifier si elle est différente de la dernière connue et je saurais si une nouvelle vidéo est sortie. Sauf qu'il y a un problème. Le quota. Chaque jour, YouTube donne aux développeurs 10 000 crédits à utiliser. Dès que tu fais un appel, tu consommes un certain nombre de crédits. Et quand t'arrives à zéro, tu peux plus rien faire pour la journée. C'est pour éviter de surcharger les serveurs de YouTube. Ce call consomme 100 crédits par utilisation. C'est beaucoup trop. Si je vérifie chaque seconde si une nouvelle vidéo est uploadée, je perdrai tous mes crédits en moins de 2 minutes. Je dois trouver une alternative. Un call moins coûteux. Heureusement, il y en a un tas. Comme celui-ci par exemple. Il coûte qu'un unique crédit de quota et retourne le nombre de vidéos uploadées par une chaîne. Ça fera l'affaire. Il est temps de coder. Tant qu'une nouvelle vidéo n'est pas uploadée, on vérifie le nombre de vidéos de la chaîne. Et ce, toutes les dixièmes de seconde. Quand on voit que le nombre de vidéos de la chaîne a augmenté, on sait que la vidéo vient de sortir. On récupère son idée, puis on la commente en utilisant un autre call de l'API. C'est prêt. Plus qu'à tester. J'ai créé une chaîne YouTube bidon. Je vais y uploader une vidéo et faire la course au premier commentaire avec mon bot. Si je gagne la course, c'est foutu. Mais je suis confiant. Merde. J'ai gagné. Le bot n'a même pas encore repéré qu'une nouvelle vidéo venait de sortir. C'est ce qu'on appelle une clim. Mais je pense pas que l'erreur vienne de mon code. C'est l'API qui m'indique qu'il n'y a toujours pas de nouvelle vidéo. Et en cherchant un peu, cette intuition se confirme. L'API se met à jour très lentement comparé au site web qu'on rafraîchit. J'ai aucune idée de pourquoi. Dans tous les cas, passer par l'API ne fonctionnera pas. Et bah c'est pas grave. Si le site web est plus rapide, alors on va passer par le site web. Selenium. Voilà ce qu'on va utiliser. Une page web est structurée par le langage HTML. Chaque élément a une balise qui permet de le placer sur l'écran. Selenium va me permettre de facilement sélectionner la balise qui m'intéresse et interagir avec via du code. Je peux donc connecter mon bot à YouTube en lui filant les bonnes instructions. Je peux lui demander de rafraîchir non-stop la chaîne de MrBeast et d'y vérifier l'URL de la première vidéo à l'écran. Dès qu'elle change, c'est que c'est bon. Le bot peut aller sur la page de la vidéo et la commenter. Non. C'est trop lent. Ça me fait charger une nouvelle page. À la place, j'ai utilisé l'API pour commenter. C'est plus rapide. C'est une course et je suis pas le seul à savoir coder. Le moment fatidique était venu. J'ai pas eu trop le temps de tester mon nouveau code. J'ai pas le choix. Les dés sont jetés. On est des millions. À rafraîchir frénétiquement. À espérer devant l'écran. Tout ça. Tout ça pour ce moment. D'après le bot, c'est fini. En regardant le replay, je vois qu'il a commenté en moins d'une seconde. Aucun humain ne peut battre ça. Mais qu'en est-il des autres bots ? Je voulais voir sur la vidéo le premier commentaire. Mais il y en a trop pour pouvoir le retrouver. Du coup, j'ai codé un utilitaire pour mettre tous les commentaires dans l'ordre chronologique, dans un fichier texte. J'ai commenté à 22h et 4 secondes. Le tout premier à 22h pile. J'étais tellement déçu. Mais ça prouve que ça ne vient pas de moi. Il y a moins d'une seconde entre le moment où le code repère la vidéo et la commente. Donc au plus tôt, j'ai vu la vidéo à 22h 3 secondes. Lui, il l'avait sur son écran à 22h pile. Selon moi, c'est donc une affaire de localisation. Si seulement j'avais pu changer ma localisation grâce à un VPN. Non, je rigole. Il n'y a pas de son de sort.